Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Vous avez tous compris que c'est impossible de faire l'actualité en dix minutes, mais je vais essayer d'aller vite. En faisant une lecture globale de ce qui s'est passé, ce qui s'est présenté au Congrès, ce qui sort c'est que le regard vers l'amylose a changé et que l'attitude est devenue d'avoir une maladie plutôt multidisciplinaire, multisystémique et qu'on est juste là actuellement au point de l'iceberg. Et la leçon à tenir, c'est ce qui s'est passé dans la maladie d'Alzheimer, la vraie maladie d'Alzheimer, et de copier, de prendre le son de cette maladie. Ça c'était pour l'introduction. Donc en termes de nouveautés pour le diagnostic et pour améliorer le diagnostic, c'est l'arrivée du neurofilament light shell level, qui est un biomarqueur qui est connu dans l'amylose à transhyrétine héréditaire, connu par les labos dans les protocoles. C'est une protéine qu'on peut doser dans le sang et qui a montré une très bonne spécificité de la maladie héréditaire, qu'on peut détecter par un dosage simple et qui peut différencier les patients graves des patients pas graves et qui est corrélée au degré de neuropathie, le score de PND. Mais ça ne passe plus. Donc ce n'est pas ma faute. Le second travail qui a été présenté toujours dans le diagnostic précoce de l'amylose cardiaque, c'est l'intérêt des atteintes extracardiaques dans le canal carpien bilatéral. On sait qu'il apparaît plusieurs années avant l'amylose cardiaque elle-même. Et l'intérêt, c'est de montrer qu'en faisant des biopsies des canaux carpiens, s'ils sont bilatéraux et en fonction de l'âge du patient, on arrive à détecter quand même un taux assez intéressant d'amylose cardiaque. Au début, c'était une petite cohorte de 99 patients avec 10% d'incidence. Et après, c'était même un peu plus à 16,7% dans une belle portion d'amylose à elle. Ça veut dire qu'ils ont sauvé des vies. Et quand on regarde un peu plus en détail les patients détectés, il y a des femmes jeunes à 56 et 60 ans. Ce sont les femmes qu'on ne voit jamais ou presque jamais dans les cohortes d'amylose à transthyritine. Donc, le deuxième papier, c'est l'autre atteinte extracardiaque qui est le canal lombaire étroit, qui est très peu connu par nous les cardiologues. Moi, je ne le connaissais pas avant. Et finalement, cette atteinte extracardiaque, elle est corrélée à la sévérité et à l'intensité des atteintes cardiaques précédant à la maladie ou associée à la maladie. Et le plus intéressant, c'est qu'elle est associée aussi à une mortalité plus importante de 1,3. La zarration est estimée à 1,3. Pour le canal carpien, on retrouve cette association avec les atteintes cardiaques précédant à la maladie, comme les troubles conductifs, l'insuffisance cardiaque. Mais il n'y a pas de corrélation avec la mortalité. Donc, ce sont deux atteintes extracardiaques qu'il va falloir chercher parce qu'elles ont une valeur dans le diagnostic précoce et une valeur pronostique, surtout pour le canal lombaire étroit. En termes de traitement, je ne vais pas tous les détails parce qu'on attend beaucoup de résultats de protocole. Mais il y avait une étude très intéressante sur un débat continu qu'on a encore, c'est les bêtas bloquants. Les bêtas bloquants, ils sont très importants dans l'insuffisance cardiaque, FEVG non préservé et préservé. Mais on dit souvent, nous, dans le centre en tout cas, on ne le prescrit plus. On l'interdit pour les patients à TTR parce qu'on a vu qu'ils se dégradent rapidement et que c'est d'habitude l'introduction des bêtas bloquants. Elle déclenche tout de suite une dégradation et une insuffisance cardiaque. Et cette étude, qui est une étude non randomisée sur une petite cohorte de 102 patients, montre sur une petite partie des patients qui ont été protocolisés que l'arrêt des bêtas bloquants, il améliore non seulement la qualité de vie, les signes fonctionnels, le test de marche, mais surtout, il baisse le taux de NT pro BNP, ce qui est objectif. Donc, ce qui vient à renforcer, ce qu'on a toujours dit, et il demande d'avoir des études randomisées pour renforcer cette théorie. Enfin, donc, en termes de traitement spécifique, on ne peut pas ne pas parler de la chromédite qui arrive en force. Avec une grosse cohorte contre placebo, c'est le nouveau stabilisateur du TTRAMER. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il baisse la mortalité et les hospitalisations précocement à partir de trois mois et d'une façon continue sur un suivi de plus de 30 mois. Finalement, la question qui va se poser, et je pense que c'est le grand débat dont on ne peut pas se débattre aujourd'hui pendant ce topo, c'est la biothérapie, la tréthérapie, comment choisir, quoi choisir, vu l'arrivée de tous les nouveaux entre Salah & Soeur, le Casper-Cas9, l'immunothérapie, comment on va choisir les patients, comment on va sélectionner les patients et quelle thérapie il faut mettre en premier et privilégier. La biothérapie, elle paraît très intéressante, elle était déjà essayée dans quelques protocoles de traitement Salah & Soeur, mais les résultats, ils sont encore discutables. Il y a trois essais en cours pour l'immunothérapie et finalement, comment il faut réagir, c'est-à-dire en fonction de la gravité du patient et en fonction de l'état de patient, est-ce qu'il faut commencer par l'immunothérapie puis passer aux autres ou il ne faut mettre les deux, il faut mettre les trois. C'est toujours une question de prix de coût. J'ai mis juste cette diapo pour insister sur l'importance de l'évaluation du ventricule droit dans l'amylose cardiaque et que deux paramètres simples comme le TAPS et la PAPS peuvent prévenir et donner une valeur pronostique très importante qui est souvent négligée par la plupart des gens. Finalement, en termes de thérapie, ce sont les défibrillateurs. Ce qui sort de cette étude, c'est qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'il faut mettre des défibrillateurs à l'amylose parce qu'on met des défibrillateurs en appliquant ce qu'on connaît sur l'insuffisance cardiaque à FEVG passe 35% et moins. Et seulement, ceux qui bénéficient finalement, ce sont les amyloses AL avec atteinte cardiaque. Mais tout ça reste à définir et ça pose plus de questions que de réponses. Pour les AL, je vais être très bref. Donc, j'ai mis cette présentation parce qu'elle pose plutôt des questions sur la stratification du risque dans l'amylose AL. On se base souvent sur l'anthroponie inatépro-NP qui sont toujours la référence. Ils fêtent leur 20 ans le score de Mayo Clinic 2004. Mais il faut avoir un regard un peu plus général pour la fonction cardiaque, le strain pour la fonction, l'IRM, pour la tension artérielle, la qualité de vie, le test de marche et surtout la toxicité des chaînes légères. Il y a plein de nouveautés dans ce côté-là. Donc, finalement, il faut avoir un regard plus global et plus intéressant. Et finalement, je pense que l'amylose AL va être reprise après par mes collègues. Mais ce qui sort, c'est qu'actuellement, il y a un intérêt à avoir une réponse hématologique rapide et profonde pour avoir une réponse organe complète et qu'il y a un nouveau intérêt pour tout ce qui est translocation et cytogénétique. Ça fait partie actuellement de la stratification du risque et que les 3 B qui étaient toujours éliminés des protocoles, finalement, on peut les améliorer. Donc, il faut y travailler dessus. et ils incitent sur le fait que plus on a une réponse hématologique rapide, mieux c'est et plus la réponse organe sera meilleure. Donc, en conclusion, il y a une prise en conscience de la complexité de la maladie qui se met de plus en plus en avant. L'essentiel de trouver un nouveau moyen de diagnostic précoce, éviter le retard diagnostique et l'errance, tout en utilisant des marqueurs biologiques, imagerie, et l'intelligence artificielle, combinaison de plusieurs marqueurs. Importance de la prise de conscience de la qualité de vie du patient, du vécu du patient à Milosaël, la prise en charge et l'évaluation plutôt globale, ne pas s'arrêter sur un organe ou juste un taux de chaîne légère, évolution de la protéimique, la compréhension de la protéine pour la réponse thérapeutique, ça s'était mis en avant dans la BIS-XAS, et puis pour les AEL, l'évolution thérapeutique, elle est très intéressante. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements